C'est pour des raisons de sécurité, ne vous inquiétez pas. Ah mais non, Michel Jackson n'est pas ressuscité, rassurez-vous. Les enfants peuvent rester. Dis-moi pour l'instant. Ah Michel, c'est quand même un grand précurseur en matière de mode. Ah bah si quand même, le gant, vous savez ce fameux gant qu'il avait, imité par de nombreux gynécologues par la suite. En même temps, la côte de maille, je ne suis pas sûr que ça soit efficace, mesdemoiselles. Non mais Michel a donné le ton pour la saison à venir. L'élément indispensable, non pas pour briller en société bien sûr, mais pour y rester, sera le masque anti-drag. Enfin, anti-grippe. Remarque avec ça sur la gueule, t'es sûr que personne ne voudra t'approcher. T'es sûr de choper ni le virus, ni mademoiselle. Là t'es tranquille. En même temps, monsieur, il trouve un certain avantage. Un handicap chez les uns est une chance chez les autres. Tenez, j'en ai plein, je vous l'offre. Merci. Un handicap chez les uns est une chance chez les autres. Par exemple, Garou, est-ce qu'il aurait eu le succès grâce à Gassimodo s'il avait été beau ? Moi je m'interroge. Un handicap chez les uns est une chance chez les autres. Restons sur Michel, Bambi. Est-ce qu'il aurait séduit les enfants s'il n'avait pas porté un prénom de star de dessin animé ? Quel métier on peut faire en s'appelant Bambi ? Aucun. Non, aucun. À part pédophile. Chanteur pédophile si vous préférez. Un handicap chez les uns est une chance chez les autres. Vous voyez, monsieur ? Un handicap chez les uns est une chance chez les autres. Être juif. Être juif. Enfin, à une époque. C'est pas si vieux non plus, il y a une soixantaine d'années. Être juif était plutôt mal vu. Ah si, je vous assure. Si, si. C'était plutôt mal vu. Alors qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir dans les affaires ou dans la chanson, sans être juif, eh ben c'est cuit. Eh ben c'est cuit. Vous pouvez uniquement chanter sous la douche. Ah ben non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ah, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non mais aujourd'hui, retour au train-train quotidien comme des millions de Français. Ah, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour être une star, une étoile, il faut être juif ou alors shérif. Un handicap chez les uns est une chance chez les autres. Mais passons au premier plan. Notre président, Nicolas Sarkoza. Non mais, est-ce qu'il aurait séduit Carla s'il n'avait pas été président ou juif ? Ah si, si, je vous assure, il est président. Ah si, hein. Oh, il est bien au moins un petit peu juif, du moins par la taille. On l'a bien circoncis de quelques centimètres. Un handicap chez les uns est une chance chez les autres. Mais revenons à nos moutons. Enfin, à nos bactéries. On fera le ménage demain, si on a encore envie. Non, la grippe, plutôt bien notée par l'OMS cette année, ils lui ont attribué la note A. Autant vous dire qu'elle est supérieure aux autres. Non mais, la grippe D, on aurait pu échapper. Mais là, on est foutus. Je vous en parle parce que visiblement, ces derniers temps, on en parle moins. C'est à se demander si la carrière politique de mini-moi Jean Sarkozy ne serait pas le meilleur des vaccins. Je m'interroge. Non, au début, moi aussi, ça m'a fait rire. Je me suis dit, une bonne grippe comme les autres, quoi. Une grippe... Non, une bonne grippe comme les autres, quelques jours d'arrêt de maladie... Pardon. Je ne t'avais pas vu, ça va ? En fait, on va tous mourir, ça ne tient à rien, leur connerie. C'est... Voilà, un tchoum, tu fais ça, hop... Non, non, on va tous crever. Non mais, je me suis dit, quelques jours d'arrêt de maladie pour les uns, et la mort de nos aïeux. Bref, des retraites en moins à payer. Ah mais si la canicule avait fait son office cet été, on n'en serait pas là. Une bonne grippe et... L'économie repartait. Là où j'ai commencé à prendre peur, c'est quand ils ont parlé de pandémie. Ils ont parlé de pandémie, moi ça m'a fait super peur, j'ai cru que c'était une variante du suicide. Une demi-pondaison en solidarité avec les employés de foncer les connes. Non, vous savez, c'est les gens que vous n'arrivez jamais à joindre. Veuillez patienter, votre correspondant est au bout du fil, il va vous répondre. Veuillez patienter, votre correspondant est au bout du fil, il va vous répondre. Ce n'est plus la peine de patienter, votre correspondant est toujours au bout du fil, mais malheureusement, il ne pourra plus vous répondre. Ça n'emmène pas la peine d'insister, on sait pourquoi ils sont injoignables ces gens-là. En fait, pandémie, ce n'est pas si grave que ça, c'est beaucoup plus sympathique, c'est beaucoup moins dramatique. Pandémie veut dire partout, géante de microbes sur toute la planète, qui va tous nous baiser, enfin, nous décimer. Rien de grave, non, rien de grave. J'en ai survécu à de nombreuses pandémies au cours des siècles. Je ne sais pas, il y a eu quoi ? Le choléra, la famine, ah non, la famine, ça existe toujours, pardon. Le choléra, la Star Academy, la crise, les crises, le sida, et je repasse, c'est des meilleurs. Et on est toujours là, heureusement pour nous. Non, mais c'est vrai qu'il y avait aussi, comment c'était ça, la maladie de Roswell Jacob, dit syndrome de la vache gay. Le syndrome de la vache gay. Ah mais moi, je mangeais plus de liande de peur de me transformer en Vincent McDoum. Ah, vous ne connaissez pas les symptômes ? Ah mais c'est très simple. D'abord, vous dites, chéri, chéri, à tout le monde quand vous rencontrez quelqu'un, et puis vous mettez la jupe de votre ami ou de votre mère, ou de votre grand-mère, enfin bon, vous mettez une jupe, et après vous passez dans les émissions de télé-réalité où vous perdez toute crédibilité. Non mais, il y a encore de nombreuses victimes déçues de cette maladie, et on ne nous en parle pas. On ne nous en parle pas. Ceci dit, on a toujours trouvé des solutions. Je ne sais pas, un vaccin, un miracle, à plus ou moins longue échéance. La situation géographique y est quand même pour beaucoup. Ah ben si, nous on s'est quand même débarrassé de maladies, qu'on n'a plus de graves maladies qui existent encore dans certains pays. Et vous allez me dire, pourquoi on ne fait pas un effort pour les aider, pour les sauver ? Pourquoi on ne le fait pas ? Mais c'est très simple. Ils sont déjà assez nombreux. Si on les sauve, ils vont être encore plus nombreux, et donc plus pauvres. Ah si si, c'est possible, je vous assure. Ils peuvent être encore plus pauvres. Non mais un handicap chez les uns est une chance chez les autres. Si on les aidait, on atteindrait une démographie, une échographie à trois chiffres. Et ça diviserait la richesse. Enfin, ça augmenterait surtout la pauvreté. Non, un handicap chez les uns est une chance chez les autres. Aujourd'hui, être généreux, c'est parfois de ne rien faire.